Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicotet.com, voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du jeudi 10 avril 2014. Et ça part fort ce matin puisqu'après un début de séance ici en haut, ce qui est venu tester la zone de résistance des 4465 points, et bien le CAC 40 finalement a validé une cassure ici de cette zone de support oblique qui était définie par plusieurs points significatifs pour s'inscrire dans un mouvement de consolidation. Donc on a ici une rupture de la dynamique, j'ai indiqué ce matin dans mon sentiment du matin qu'il fallait une cassure des 4465 pour valider ici un objectif à 4495. Et bien nous sommes restés en dessous, même si sur cette cotation CFD nous avons 0,8 points de cassure avec 4465,8 au plus haut de cette bougie. Malgré tout donc on revient ici sur le support, on casse et on inscrit une violente phase de baisse qui a provoqué ici une horbolle sur cette bougie qui a permis ici un beau retour que je vous ai commenté en direct. Donc pour l'instant on s'inscrit donc dans une rupture de mouvements haussiers, surtout au niveau de la dynamique. Actuellement les cours sont en train de revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est en train de s'affranchir de cette zone et de tenter ici un retour sur la zone des 4465. Quoi qu'il en soit, la dynamique ici est cassée. Si on inscrit les retracements de Fibonacci, nous avons eu un test ce matin. Voilà, donc avec les Fibo on vient tracer ici sur les extrêmes. Nous avons eu un test de retracement des 61,8% comme je vous l'indiquais. Donc nous avons ici une dynamique consolidation. Donc vous voyez qu'on avait une rupture ici sur la zone de support et sur la zone des 23.6. On est tout de suite venu valider un contact sur les 38.2, petit rebond technique, on accélère et on vient directement ici se retourner dans la zone 50, 61,8%. Donc là on est dans une phase de consolidation qui malgré la rapidité et la dynamique de cette phase de baisse ici reste encore dans une configuration technique. Ça n'a pas été une vente panique puisqu'on est venu ici s'appuyer sur des niveaux qui étaient déjà clairement établis. Et puis on remonte, donc bon, peut-être un problème qui finalement ne provoquera pas ici l'inscription d'un mouvement en tendance. Donc actuellement, nous sommes sur un rebond qui reste technique puisque nous sommes venus ici valider un contact avec une zone de résistance intermédiaire à 4 448 points. Un zone de point bas ici de cette zone d'évolution à 4 448,50. Pour l'instant, les cours sont en train de se stabiliser entre la moyenne mobile 20 exponentielle et cette moyenne mobile 50. Donc pour l'instant, on reste ici sur un biais baissier très court terme. Mais si les cours revenaient ici sur les 4 465, on invaliderait cette dynamique. Alors on peut aussi se servir des Fibonacci que l'on place dans l'autre sens. Vous voyez qu'ici on est sur le niveau des 61,8%. Le retracement est ici, qui se trouve quasiment sur le niveau des 23,6% de la précédente séance. Donc là, on est sur un retour de cette zone. Si les cours ici se stabilisent, on considère que l'on est toujours dans une continuité baissière d'un point de vue court terme. Au même titre que par rapport à cette phase de hausse, tant que l'on ne dépasse pas ici le retracement des 61,8% de Fibonacci, on reste dans une tendance qui reste haussière. Donc si on synthétise ces deux tendances, nous avons un range pour cet après-midi qui est défini entre 4414, le retracement de 61,8% ici de la phase de hausse, et 4445. Tant que l'on se situe dans cette zone, il y a une neutralisation de la dynamique, puisque nous sommes entre deux retracements des 61,8%. Si on revient ici au-dessus de cette zone des 4445, nous avons tout simplement une invalidation du retracement des 61,8% sur cette zone, qui nous remet dans un biais plutôt haussier, avec en validation sur une attaque de la zone des 4465, et bien le fait que nous avons ici une phase de hausse consolidée à 61,8%, mais qui nous donne un signal de continuité, et dans ce cas-là, on validera la continuité de la tendance haussière, donc qui s'inscrit dans un rebond depuis ce point bas ici que nous avons eu, le 8. Par contre, si les cours ici stationnent sous cette zone des 4446 points, et reviennent en cassure ici sur les 4413, là nous aurons la partie baissière de cette vue très court terme qui prendra le dessus, puisque nous aurons inscription d'une dynamique, consolidation à 61,8% et confirmation de la tendance, de plus invalidation de la tendance haussière, puisque nous aurions une cassure du 61,8% de Fibonacci, et donc là on confirmerait le biais baissier. Donc pour synthétiser réellement, 4414 cassés à la baisse, et bien on valide une poursuite du mouvement baissier, par contre 4445 cassés à la hausse d'une manière pérenne, et bien on revisera ici un test sur les 4465, et sur une rupture de cette zone, et bien on validera un objectif à 4495 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday, il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.